bonjour bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable qui a complet tout terrain l'homme d'entendre pas l'homme qui n'a pas frais et l'homme qui ne marche pas c'est moi vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien d'automne de l'appeler moi bonbon laisse moi mourir 5 et plein droit et le padrino camarades ou la moudia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de son excellence au monsieur le président guillaume soro et à la sanguâtre qui lui après avoir reçu l'aide de guillaume soro pour qui puisse gouverner pour pouvoir gouverner le pays aujourd'hui il se retourne contre guillaume soro son bienfaiteur n'oubliez pas d'autres disent que non guillaume soro a profité de l'aura de watra pour se faire un non non au contraire c'est à la sanguâtre à qui a trahi d'un souro et d'un souro n'a jamais profité de watra pour devenir ce qu'il est c'est watra qui a profité de gomme soro pour qu'ils deviennent ce qu'il est pour obtenir le pouvoir sans guillaume soro watra n'avait jamais obtenu le pouvoir il faudrait que les gens le sachent et donc le dit l'on qu'ils avaient signé watra n'a pas respecté ce deal il a trahi guillaume soro donc c'est une révolte de la part de guillaume soro donc vous devez comprendre pourquoi vous êtes contre guillaume soro et tout mais vous les nordistes vous ne voyez pas que vous êtes en erreur watra qui est déjà un vieux qui est déjà mort né c'est à dire qui est déjà mort vivant ce monsieur dans peu de temps il va quitter ce monde dans peu de temps ils vont l'enterrer et c'est ce monsieur que vous soutenez sachant bien qu'il y a quelqu'un dont son sang beau qui est vivant qui est vraiment qui est à la hauteur qui est très jeune qui a des ambitions pour vous vous voulez lui laisser être massacré par drama watra et ses amis et ses collègues mais c'est une honte de la part des nordistes j'ai l'impression que les nordistes ils n'arrivaient plus à être à la hauteur parce que watra est devenu leur drogue watra est devenu leur cocaïne donc ils se sont drogués les cerveaux ils se sont drogués les esprits donc ils sont ils sont ils sont devenus des drogues des drogués ils ne savent même plus comment réfléchir ils ne savent même plus comment penser ils ne savent même plus quoi faire tellement vous regardez l'argent passez pour vous votre milliardaire donc c'est à dire vous n'êtes plus digne d'être des nordistes parce qu'un vrai nordiste il ne peut pas accepter ce que watra est en train de faire à cause de l'argent vous êtes laissé courant et vous êtes derrière la sainte watra au lieu de prendre parti pour guillaume soro et défendre guillaume soro pour dire watra non on t'a soutenu mais nous ne pouvons pas accepter que tu tues c'est un leader du nord on peut accepter cela et que tout se règle en famille maintenant vous êtes derrière watra et vous poussez watra pour dire watra tu serou guillaume watra tu serou guillaume est ce que vous pesez les conséquences de vos propos est ce que vous pesez les conséquences de vos choix en faisant cela mais vous pousser guillaume soro a déclaré aussi la guerre à watra parce que watra lui a déclaré la guerre quand tu attrapes un certain membre de la famille d'un individu pour les mettre en prison quand tu confisques les biens d'une personne mais c'est quoi c'est que tu veux la mort de ce dernier c'est que tu veux que ce dernier disparaisse mais ce dernier en représente il peut aussi prendre des décisions pour te combattre et donc les nordistes si cette guerre se déclare c'est vous qui allez souffrir beaucoup parce que d'abord ça va être très intense au nord pendant ce temps à l'ouest au sud l'est ces gens là ils vont s'arrêter pour vous regarder ne décidez pas ne demandez pas à l'accent de d'arrêter ces bêtises immédiatement continuez c'est au nord et des biens c'est au nord les conséquences vont être dévastatrices donc pour comprendre remettez-vous en cause et dit à watra dire d'arrêter ça immédiatement son comportement insensé doit prendre fait dans l'immédiat parce que lorsqu'on pousse le bouchon très loin alors ce bouchon risque de s'exploser sur le visage de la personne qui pousse ce bouchon alors faites gaffe faites très attention faites très attention donc nous demandons à tous les ivoirien à toutes les ivoiriennes d'intégrer le gps oui intégrer le gps toute cette histoire mandat d'arrêt nous allons tout faire sur le gomme sera candidat en 2020 qui neige il deviendra candidat et il gagnera les élections présidentielles si c'est ce qui vous inquiète et pour cela vous faites tout pour les cartes et maintenant le peuple fera tout pour l'imposer comme président futur de la cour d'ivoire le destin ne changera même c'est pas vous qui allez changer le destin le destin est fait et le destin nous dit que sur le gomme est le futur président de la corde d'ivoire que vous voulez ou pas il va être président c'est de ça qu'il s'agit si vous voulez insulter moi vos injures vont glisser sur mon corps comme de l'eau qui coule sur mon corps est ce que vous comprenez alors sur ce on va se laisser sur ce je vais vous remercier infiniment mais c'était moral bon pour dire ne soyez pas ne soyez pas agacé ne soyez pas vraiment mélangé ne soyez pas inquiets cette histoire ça va finir et sur le gomme sortira victorieux c'est quelqu'un il n'a jamais échoué et vous regardez dans le parcours du gomme sur l'autre il n'a jamais échoué quand il veut que j'ai eu l'option donc vous devez vous même comprendre c'est quelqu'un il n'échoue pas donc il va encore réussir c'est à dire ce bras défait sur le gomme il va sortir victorieux il va sortir victorieux sans souci parce que nous sommes derrière lui et nous allons nous battre alors nous demandons au peuple ivoirien de tout faire pour mettre guillaume sur au pouvoir c'est de ça qu'il s'agit nous allons installer guillaume sur au en tant que président de la république de côte d'ivoire président de la république de côte d'ivoire son excellence monsieur le président guillaume sur au il sera le président il va prendre soin de tous les ivoirien de toutes les ivoiriennes il va permettre à notre pays de s'ouvrir au monde entier à notre pays de permettre aux opérateurs économiques de venir investir là bas et non mettre notre pays dans la bouche de la france comme voit le faire à bas la somme à bas les marionnettes de votre je pense que je suis claire sur cela sur ce on se laisse votre à trois parties il doit partir et il doit partir signer votre doit partir en 2020 cao c'était guégué compris en ensemble